Nicole Lemaitre, bonjour et merci de bien vouloir apporter ton témoignage aux archives orales de l'université. Nous allons donc évoquer ensemble ton itinéraire, d'abord dans l'ancienne Sorbonne, à la fin des années 60, et puis qui se prolonge pendant plus de quatre décennies à Paris 1. Est-ce que tu pourrais nous donner une idée de ta formation initiale et de ce qui te conduit vers l'histoire, et particulièrement vers l'histoire moderne ? Eh bien, ma foi, je suis arrivée à l'histoire de façon tout à fait curieuse, pas du tout académique, c'est-à-dire que j'avais une marraine, par ailleurs maraîchère, du côté de Lina Montléry, qui était abonné à Historia. Et j'ai été passionnée, dès que j'ai su lire, par cette revue. Ensuite, ça a été la télévision, avec la caméra Explore le Temps. Et il se trouve que j'étais dans un bac scientifique, science-ex, au lycée Jean-Baptiste Corot, à Savigny-sur-Orge, avec des preuves d'histoire excellents. Mais c'était la géographie qui m'intéressait. Après le bac, je me suis donc inscrite pour passer géographie du côté de Fontenay-Saint-Clou, évidemment. Et à ce moment-là, il y a eu une réforme du concours qui imposait le latin. Or, je n'avais pas fait de latin, puisque j'avais été orientée, malheureusement, vers un cours complémentaire. Et donc, quand je suis arrivée au lycée en seconde, j'avais fait un peu de latin, mais très peu, et pas suffisamment, en tout cas, pour rattraper ce retard. Et donc, à Fenelon, ils m'ont conseillé d'aller m'inscrire à la Sorbonne directement, plutôt que de tenter de rattraper. C'était un très bon conseil. Du coup, à la Sorbonne, je me suis inscrite en histoire, et non pas en géographie. Et donc, c'est comme ça que tout a commencé, avec une Sorbonne passionnante. Alors, peux-tu nous parler un peu de cette Sorbonne d'avant Paris 1 ? Ah oui, c'était un milieu absolument passionnant. Les cours étaient dans le Grand Amphi, déjà. C'est-à-dire que quelqu'un comme Seston, ou comme Mola, ou comme Tapier, faisaient cours dans le Grand Amphi. C'était donc du Grand Théâtre, avec 1.500, 1.800 étudiants, quelque chose comme ça. Et puis, il y avait les TD. Les TD étaient à Sancier. Et là, j'ai fait la connaissance avec des chargés de TD prodigieux, Madeleine Réberiou, Françoise Autran, Delors, je pourrais en citer, Incaire, François Incaire. Et c'est comme ça que j'ai surtout pris goût à l'histoire. Alors, ensuite, on a fait un peu de, je dirais, à la Sorbonne, les licences, aujourd'hui les L3 étaient entièrement à la Sorbonne. Et là, j'ai pu faire la connaissance de quelqu'un comme Édouard Perrois. Édouard Perrois faisait la paléographie. Le 29 inter faisait des cours de grec grand débutant dans la salle Marc Bloch. Et c'était un milieu extrêmement familial, finalement. On était très, très nombreux. Mais Édouard Perrois passait auprès de nous, aujourd'hui peut-être qu'on l'accuserait d'agression sexuelle, j'en sais rien, mais c'était pareil pour les hommes, pour lire avec nous les textes. Et vraiment, j'ai pris goût à la paléographie avec lui. Et c'est pour ça que je suis restée 16e-iste après, et même 15e-iste, parce que je suis à cheval entre les deux périodes. Donc voilà, c'était aussi la possibilité d'écouter d'autres cours, Yankelevitch. Toute la Sorbonne était ouverte. On allait là où ça nous semblait intéressant. J'ai fait de l'archéologie à Michelet, avec Yvette Taborin, avec qui j'ai fouillé du côté de Corbeil, un site magdalénien. Voilà, c'était grande ouverture, beaucoup de choix, mais en même temps, une ambiance joyeuse. Alors, je sais bien, ça s'est terminé. Alors oui, je voudrais évoquer cette crise des universités à la fin des années 60. On parle beaucoup de surpopulation. Oui, c'est vrai. On parle beaucoup des difficultés de faire face à une nouvelle génération d'étudiants. Et puis, il y a aussi 68. Comment l'as-tu vécu ? C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde et beaucoup de déchets, sans doute, aux examens. Je me rends mal compte, mais mon successeur en sera plus. Et donc, c'était le problème des bibliothèques. Mais on avait toutes les bibliothèques de Paris, tout de même. Et donc, il suffisait d'abandonner la Sorbonne, si j'ose dire, pour aller ailleurs en bibliothèque. L'Arsenal, la Mazarin, c'était quand même pas si mal. Et donc, si on voulait travailler, on travaillait. Voilà, c'est ce que je veux dire. On était responsable de nous-mêmes, autonome, complètement, peut-être trop autonome, j'en sais rien. Et en tout cas, moi, je ne me souviens pas d'avoir eu des problèmes, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de livres chez moi. Je suis d'une famille de paysans tout proche, devenus commerçants. Donc, il y avait des livres, mais il y avait un respect pour la lecture, mais il n'y avait pas énormément de livres. Donc, j'étais bien obligée. Il n'y avait pas de livres à Saint-Geneuve-des-Bois, où j'habitais. Il n'y avait pas de bibliothèque communale, par exemple. Elle n'est plus bien que municipalité communiste. Donc, c'était vraiment les bibliothèques parisiennes, et ma foi, on s'y est mis très, très bien. Alors, comment j'ai vécu 68 ? 68, comme j'habitais en banlieue, je rentrais, je participais au manif. Ça a été une éducation politique extraordinaire. Mais je rentrais très tôt, donc je n'ai jamais vu les caillassages. Je rentrais très tôt, parce que j'habitais la banlieue. Et se souvenir de temps en temps d'Ager, en particulier, je me souviens d'Ager à l'Odéon, où il y avait des pours et des contres qui recréaient l'université. Et les profs étaient là. Il y avait des profs, des maîtres de conf, il y avait Martin, je me souviens, il y avait peut-être bien déjà, je dirais des bêtises, donc je préfère ne rien dire. Mais en tout cas, on était fascinés par cette capacité des étudiants et des enseignants à parler et à essayer d'inventer une nouvelle université. Ça, ça m'a beaucoup marquée. Et puis au bout d'un certain temps, je ne suis plus revenue à la Sorbonne. Donc la Sorbonne occupée, je n'ai pas connu. D'accord. Voilà. Et quel est le mouvement qui te fait aller, pour ta première recherche, vers l'histoire moderne ? Au moment du diplôme, ce qui va devenir la maîtrise, puis le master ? C'est très simple. On a, à la fin de l'année de licence, on nous dit, allez voir les professeurs qui vous ont intéressés pour la maîtrise. Je suis allée voir Garéli. Je n'avais pas fait de langue ancienne, donc Garéli m'a dit tout de suite, non, non, hors de question. Je suis allée voir Villard, parce que j'avais fait de l'espagnol et que j'adorais l'espagnol. Il me dit, est-ce que vous pouvez aller séjourner un an à Barcelone ? Je n'avais pas les moyens d'aller séjourner un an à Barcelone. Et à ce moment-là, Pierre Goubert, qui venait d'être recruté, passe dans le couloir. Et Pierre Villard me dit, mais est-ce que ça vous intéresserait de faire de l'histoire sociale et de la démographie ? Et il m'a présenté à Pierre Goubert. Et on est tout de suite tombé d'accord. Alors derrière Pierre Goubert, il y avait de très, très grands maîtres de conf, Marcel Lachiver, Marie Benabou, qui encadraient vraiment très, très bien les étudiants. Et donc, je garde un souvenir tout à fait agréable. Alors, le séminaire de Pierre Goubert, c'était aussi nouveau pour moi. Il faisait venir des doctorants ou des docteurs d'un peu partout en France, et des étrangers aussi, qui venaient raconter comment ils écrivaient l'histoire. Et on était assez fascinés. Alors, quand Pierre Goubert était à Princeton, parce qu'il s'est beaucoup déplacé lui aussi, les assistants poursuivaient. C'était un système qui était utilisé très largement, je crois. Pas seulement par Pierre Goubert. Et en tout cas, qui était très souple, puisque ça permettait de travailler en même temps. En même temps que j'ai fait ma maîtrise, je préparais le CAPES. J'ai bien failli, en dilettante, vraiment, j'ai bien failli réussir à l'écrit du CAPES. Je me suis dit, oulala, il va falloir préparer les oraux. Et heureusement, dès l'année suivante, donc dès la première année de Paris 1, il y a eu une formation à l'agrégation qui a été assurée par à la fois les profs et les enseignants. Et je remercierai toujours Joël Le Gall, qui avait décidé de donner des oraux en temps réel. Alors, il y avait des écrits en temps réel. Bravo pour la correction, parce qu'on était quand même très nombreux. Et puis, il y avait les oraux en temps réel. Et je dois dire que faire un essai d'oral dans l'amphi Richelieu, avec l'amphi plein, et sur l'histoire antique que je maîtrisais mal, pour les raisons que je vous ai expliquées, ça a été un grand souvenir et une formidable formation. Alors, c'est la raison pour laquelle je me suis beaucoup investie ensuite pour les concours, parce que c'était le seul moyen de progresser socialement dans le monde dans lequel on était. Et je dois dire qu'avec Michel Fontenay ou Joël Cornette, quand nous avons eu les premiers beurres, puis les premières beurrettes à Paris 1, reçues à l'agrégation, nous étions très, très fiers, vraiment, et très heureux, parce qu'on savait que ça serait très bien. D'ailleurs, le premier, Rachid Azouz, est aujourd'hui à l'inspection générale d'histoire. Alors, ça en dit long. Alors, après la réussite au CAPES et à l'agrégation, la même année, en 1971, si je ne me trompe pas, pendant cinq années, tu es dans l'enseignement secondaire. Est-ce que tu peux évoquer cette période de ton enseignement ? Et est-ce que tu abandonnes tout à fait la recherche à ce moment-là ? Je suis... D'abord, ça prend beaucoup de temps de commencer à enseigner, c'est sûr. Mais je suis, je crois bien, la première génération où il y avait des stages. Donc, nous étions à trois, agrégés, deux garçons et moi, en stage à Henri IV, pas mal, à Claude Monet, pas mal, et au lycée technique d'Attis-Mans. Formidable expérience aussi. Et donc, la première année, je songeais un peu à la suite des événements, mais pas plus que ça. En revanche, quand j'ai été nommée dans mon ancien collège, j'avais déjà choisi un sujet de thèse de troisième cycle, avec Pierre Goubert, qui était donc en Corrèze. Naturellement, j'avais demandé à être affectée en Corrèze ou en Haune-Vienne. J'avais mis en fin de liste mon ancien collège de Sainte-Geneviève-des-Bois, et je me suis retrouvée dans mon ancien collège. Je garde d'excellents souvenirs à la fois du lycée technique d'Attis-Mans, où les élèves étaient un peu rudes. J'avais des secondes qui avaient mon âge. Donc, ce n'était pas toujours évident, mais on s'entendait bien. Ils m'ont appris à me servir, par exemple, d'un projecteur de cinéma. Et ensuite, j'ai fait beaucoup, beaucoup de projections, beaucoup plus que d'histoires chez eux. Et c'est eux qui m'ont appris. C'était très facile avec la cinémathèque scolaire. On pouvait faire beaucoup de choses, nuée au brouillard, etc. Et donc, c'est plutôt un bon souvenir. Et après, ma foi, dans mon ancien collège, ça s'était très bien passé aussi. J'avais la meilleure et la pire des troisièmes. Et quand on se rend compte qu'en troisième, vous avez des gens qui commencent à se droguer, qui ont des problèmes familiaux dramatiques, ça vous fait réfléchir sur ce qu'est l'enseignement et comment on peut essayer d'alléger ces histoires un peu singulières. Alors, à ce moment-là, j'avais commencé, bien sûr, pendant les vacances, à travailler dans les archives d'Ussel, en Haute-Corrèze. Donc, Ussel et la Montagne-Niouzine. Voilà. Ussel et la Montagne-Niouzine. Qui est bien loin de Saint-Jean et moi. Oui, mais enfin, mes parents étaient des émigrés, si j'ose dire. Et donc, j'étais une émigrée de la seconde génération qui tenait à rester sur place à ce moment-là. Et comme j'avais fait de la démographie, j'avais cherché d'abord des registres. Les registres par Ouassio n'étaient pas très bons à Ussel. Donc, j'ai quand même fait un peu de démographie à Ussel. Mais il y avait des sortes de terriers, ce qu'on appelle des états des fonds, qui étaient une description à la fois des terres et des gens qui étaient dessus. C'est Tourny, l'intendant Tourny, qui avait inventé ça au XVIIIe siècle, quand il était intendant de Limoges. Et c'était une description extraordinairement précise du paysage. Et donc, ça m'a beaucoup servi. Ça m'a permis de voir comment une ville, une petite ville de 2500 habitants peut-être, quelque chose comme ça, une petite ville, mais une ville quand même de contact, une ville commerciale avec une saine et chaussée ducale, le duché de Vantadour, comment elle occupait son territoire. Rien à voir avec les cités italiennes, évidemment. Donc, une fois passé mon troisième cycle... Alors, comment était Pierre Boubert comme directeur de recherche ? Quel souvenir regardes-tu ? C'est un souvenir très tendre, évidemment. On s'entendait bien parce qu'il était lui-même d'origine très populaire, sans doute pour les mêmes raisons. Il m'a appris à écrire, à prendre le temps d'écrire. Personne ne m'avait jamais appris à écrire. Et la maîtrise sur ce plan-là était une catastrophe, absolument. Je ne maîtrisais pas bien le français. Et donc, c'est ensuite que Pierre Boubert m'a expliqué. Il m'a dit des choses, il ne m'a pas vraiment corrigé, mais quand même, voilà. Et puis, je lui faisais découvrir une région qu'il ne connaissait pas. Et il était tout à fait intéressé par ce que je faisais. Et arrivé à un certain moment, il avait décidé de partir à la retraite assez tôt, parce qu'il appréciait peut-être pas trop l'évolution de l'université. et il m'a présenté à Jean Jacquard, que je connaissais déjà, puisque, au moment de ma maîtrise, j'avais naturellement intégré la société de Corbeil et du Repois, sous l'égide de l'archiviste. Et donc, je savais qui c'était. Et il m'a dit, mais il faudrait travailler sur les curés. Il m'a dit Pierre Goubert. J'insiste. Et il m'a dit, puisque je vais avoir quelqu'un qui est très bien, qui va me suivre, vous devriez vous inscrire avec lui. Jean Jacquard n'était pas non plus un spécialiste d'histoire religieuse patentée. Non, mais d'histoire rurale quand même. Oui, certainement. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec Jean Jacquard. Alors, entre-temps, Pierre Goubert m'avait invité à faire acte de candidature à Paris 1. Alors, oui, 1976, tu entres comme assistante à Paris 1. Comment se passe une élection en 1976 ? Eh bien, dès ma soutenance, il m'a dit, allez chercher un dossier au Panthéon, déjà. Je vais chercher un dossier. Il s'est perdu. Mais Pierre Goubert m'a dit, mais de toute façon, je me suis mis d'accord avec Soboul, il faut faire passer Émile Ducoudray. Émile Ducoudray, je le connaissais. C'est le problème de la révolution et de l'histoire moderne. Et donc, oui, il était beaucoup plus âgé que moi. Moi, je me trouvais bien dans mon collège du secondaire pour travailler. Et donc, c'est seulement l'année d'après que j'ai été élue. Parce que Pierre Goubert me l'a demandé. C'est tout. Et qu'on suivait sans doute son avis. Mais je n'en sais pas plus. Je n'en sais pas plus de la façon dont ça se passait. Je me suis retrouvée à la rentrée avec une bande de joyeux de riz au Centre de recherche d'histoire moderne. Je veux dire, Michel Fontenay, Julia, Chartier. Il y avait encore Chartier. Il y avait même le roi Ladurie à ce moment-là comme maître de conf. Et bien sûr, Marie Benabou est dans un tout petit bureau. On était serrés. On avait un bureau pour cinq ou six, à peu près. Quelque chose comme ça. Et Michel Fontenay. Michel Fontenay qui m'a tout appris de la pédagogie à l'égard des étudiants. C'est une grande amitié que j'ai eue avec Michel Fontenay. On a toujours travaillé en très, très bon accord. Alors qu'il était très anti-religieux. Donc, avec Marc Vénard, ça ne posait aucun problème. Entre Fontenay et Vénard, assez curieusement. Donc, une équipe qui s'entendait bien. Et c'est probablement à cause de ces échanges. Du travail en commun. On a beaucoup parlé du travail en commun des médiévistes. C'est vrai qu'eux étaient vraiment cadrés, le travail en commun. Mais le travail en commun des modernistes était au moins aussi important. C'est-à-dire qu'on se conseillait pour la préparation des écrits, pour les sujets de licence ou des choses comme ça. Et donc, bon souvenir, sauf peut-être de ceux qui étaient très absents. Je ne vais pas donner de nom, mais il y en avait trois ou quatre qui étaient quand même un peu pénibles, je dois dire. Quels étaient les rapports hiérarchiques entre professeurs, assistants, puis ensuite tu deviens maître assistant, puis maître de conférence ? Aucun en histoire moderne. Le bureau des professeurs était à côté. Mais les professeurs rentraient dans le bureau des maîtres de conf et vice-versa. Et puis, on discutait dans le couloir parce qu'il y avait trop de monde. Donc, pas vraiment de hiérarchie. Et je ne me souviens pas de difficultés entre les maîtres de conf et les profs. Ni avec Pierre Goubert, ni avec Jean Jacquard, ni avec Daniel Roche, qui arrive après. Donc, c'était plutôt une ambiance très agréable. Les choses ont commencé à changer quand je suis devenue prof. Là, c'était plus difficile avec l'administration. Mais les profs de l'époque s'occupaient de tout ce qui concernait les rapports avec l'administration. On allait quand même au bureau de l'UFR, nous, les assistants. Mais c'est à peu près tout. On n'allait pas au-delà. Je ne connaissais pas le Panthéon à cette époque-là. Depuis, ça a bien changé. Alors, sur le plan de la recherche, après une thèse de troisième cycle sur le XVIIIe siècle rural, tu vas donc préparer une thèse d'État qui te fait régresser chronologiquement de plus de deux siècles, puisque cela va être le rouergue flamboyant de la réforme catholique, et de l'avant-réforme d'ailleurs, entre la fin du XVe et le XVIe siècle. Est-ce que tu peux un peu illustrer cette démarche intellectuelle ? Ce n'est pas une démarche intellectuelle, c'est une démarche en fonction des archives. C'est-à-dire qu'à l'origine, je voulais étudier le devenir religieux différent du rouergue et du limousin, pour rester toujours dans ma région d'origine, mais les archives commandaient. C'est-à-dire qu'elles ne se recoupaient pas, d'une part, et d'autre part, c'était vraiment très compliqué de travailler sur le limousin à cette époque-là, parce qu'une partie des archives n'étaient pas classées. Donc, je me suis retrouvée en rouergue, parce que là, je savais qu'il y avait des archives tout à fait intéressantes, pour travailler sur le XVIe-XVIIIe. Les curés, les paroisses, XVIe-XVIIIe, c'était la pleine période de la sociologie religieuse, qui était pour moi, et qui est toujours, vraiment la révolution des annales de l'histoire religieuse. Donc, c'était vraiment porteur à ce moment-là. Et il s'est trouvé que, je me suis bien entendu aussi avec l'archiviste de Rodèze, et l'archiviste diocésain, parce qu'il y avait des archives aussi au diocèse, et que, en prenant le train, ma foi, le train de nuit de Rodèze, je pouvais prévoir plusieurs jours de travail en dehors des vacances. Donc, ça s'est très bien passé. Quand j'ai vu la qualité des visites pastorales du XVe siècle, du début du XVIe et du XVe, je me suis dit « il faut que j'aille voir ». Et c'était simplement à la lecture, c'était déjà passionnant. Et puis, sur ces endrofaites, on nous a obligés à terminer les thèses plus rapidement, en 87. Donc, je n'ai pas travaillé sur le XVIIe rouerga. Et c'est comme ça que c'est devenu le rouergue flamboyant. Donc là, c'est plutôt une affaire d'archives qu'une affaire de philosophie. Et j'ai été très heureuse de passer la frontière, avec l'aide, évidemment, du groupe d'histoire religieuse, dit groupe de la Bussière, où Marc Vénard m'avait fait rentrer, mais où il y avait aussi André Vaucher. Et j'ai pu discuter avec André Vaucher, avec Francis Rapp, très important pour cette période. Voilà, ça s'est fait par relation, quand même, mais avec beaucoup d'amitié. Comment était Jean Jacquard comme directeur de recherche ? Très libéral. C'est-à-dire que du moment que... Alors, je lui racontais les chapitres, au fur et à mesure, du moment que c'était cohérent, qu'il y avait un début, une fin, que c'était assis sur des archives primaires sûres, il était d'accord avec tout. C'est-à-dire qu'il n'était pas du tout dirigiste. Je crois qu'avec d'autres, il n'a jamais été vraiment dirigiste. Il s'est contenté d'écouter, d'écouter et de dire, ben voilà, c'est plus intéressant de ce côté-là que de l'autre, aller plutôt par là que par là. C'était quand même du bon encadrement, même si on était... J'avais l'habitude d'être responsable de ce que je faisais depuis longtemps, donc ça n'était pas un problème. Je n'étais pas du tout infantilisée, en tout cas. As-tu des souvenirs précis de ce moment intellectuel et académique qui reste important, qui est la soutenance de la thèse d'État, qui est donc en 1987 ? Voilà. Obligée de finir deux ans avant ce que j'avais prévu, évidemment. Non, ça s'est passé dans l'amphiturgot. Il y avait Jean Delumeau, avec qui j'avais fait connaissance entre-temps, parce que quand je suis arrivée à Paris 1, il partait au Collège de France. Donc, je l'avais aperçue, mais c'est tout. Et c'est ensuite, à la fin des années 70, quand vraiment j'étais dans ma thèse, que je suis allée au Collège de France, à son séminaire. Donc, il y avait Jean Delumeau, et il y avait Pierre Goubert encore, qui était là, et André Vaucher. J'étais avec des amis, si j'ose dire. Et donc, je n'ai pas de souvenirs de la soutenance elle-même, qui ne posait pas de problème. Enfin, bon, je défendais l'idée d'une réforme catholique avant la contre-réforme. Ceux qui commençaient à se savoir, il y en avait d'autres sur Grenoble qui avaient commencé une thèse aussi, donc Pierre et de Paravie. Donc, voilà, c'était vraiment sans problème. Et c'était un point important, à mon avis, de l'historiographie des paroisses pour cette époque-là. Parce qu'au fond, j'avais travaillé en sachant quand même sur les paroisses qu'on classait parmi les abus. Or, je m'apercevais qu'elles fonctionnaient très bien. Et je pouvais démontrer qu'elles fonctionnaient très bien parce que j'avais mis les visites pastorales dans des fiches informatiques. J'utilisais donc les fichiers informatiques qui étaient là au Panthéon, à l'entresol. C'était avec le Circé d'Orsay. Et un de mes collègues doctorants géographes qui étaient là m'a appris à me servir de la programmation, évidemment, parce que ce n'était pas très simple. C'était un logiciel qui s'appelait Osiris. J'avais fait un petit stage avec Claude Michaud, mais on n'avait pas compris grand-chose. parce que quand on est obligé de refaire les lignes de programme, c'était un peu compliqué. Mais donc, j'ai pu démontrer un certain nombre de choses et faire de l'analyse factorielle, par exemple, ce que je n'aurais jamais fait auparavant, avec l'aide de gens comme Jean-Philippe Jeunet qui avaient déjà commencé à en faire. Voilà, on avait, à cause de la masse de Paris 1, on avait la possibilité de voir ceux dont on en avait besoin ou ceux qui pouvaient vous aider d'une façon ou d'une autre. Et ça s'est toujours bien passé. Donc, deux ans plus tard, 1989, tu es élu professeur d'histoire moderne. Est-ce que ça change beaucoup de choses dans ta vie ? Alors, c'est un peu par hasard. C'est-à-dire que le ministère avait décidé qu'il y avait trop de maîtres de confs, si je me souviens bien. C'est Michel Kaplan qui saurait mieux que moi. Il y avait trop de maîtres de confs à Paris 1 par rapport au nombre de profs. Donc, ils ont incité, l'administration a incité tous ceux qui étaient docteurs et ce lettre à candidater. Paris 1 a fait une liste et Michel Kaplan est arrivé en premier, évidemment, c'était normal. Il était déjà à la tête de l'UFR à ce moment-là, je crois, mais ça devait être Colette Beaune ensuite. Et puis, la commission de spécialistes, je ne sais pas pourquoi, mais j'espère que je saurai un jour, a décidé de me classer en second. Moi, j'avais plutôt prévu de partir, par exemple, à Créteil, où j'avais un ami, à ce moment-là, parmi les profs. Et puis, Kaweki, qui dirigeait à ce moment-là le service du personnel, m'a dit, mais il y aura un poste pour vous à Paris 1. Je crois que c'était une erreur. Je crois que c'était une erreur parce que j'étais en somme un peu trop jeune et pour un certain nombre de jeunes. Alors, à l'UFR, non, pas de problème, ils étaient tous d'accord. Je n'ai jamais eu la moindre difficulté, mais au Panthéon, beaucoup plus de difficultés. En particulier, quand il s'agissait de réunir, j'ai été très vite mise à la tête de la commission de spécialistes d'histoire. 70 historiens qui essayent de choisir les meilleurs et il fallait des salles très grandes. Et au service du planning, on ne me donnait pas les sols. Il a fallu que je remonte jusqu'à la vice-présidence pour pouvoir avoir une salle correcte pour tout simplement faire ces réunions. Il y a eu des problèmes aussi quand je fais partie des membres fondateurs d'un DESS, Histoire et gestion du patrimoine, avec Gérard Bossua. Et à Tolbiac, on avait décidé que la Sorbonne, ce n'était pas la peine de demander des salles permanentes pour que les étudiants de cette petite formation se forment entre eux. Et il y a eu un administrateur de Tolbiac qui a fait du machisme, pour être clair. Donc voilà, c'est des souvenirs un peu désagréables, mais ça n'a pas duré, parce que là aussi, je suis passée par-dessus, évidemment, puisque j'avais des amis ailleurs. Ça n'a pas duré, mais c'est quand même un des problèmes. Je crois que c'était dû au fait que je manquais d'autorité, tout simplement. Peut-être, mais pas seulement. Alors, tu as dirigé aussi, pendant un certain nombre d'années, le Centre de Recherche en Histoire moderne, TRHM. Quels en sont tes souvenirs ? J'ai surtout été chargée d'entretenir la bibliothèque, d'une part. On avait quand même un petit peu de crédit, puisqu'on était équipe d'accueil. Et on n'était pas formation CNRS, parce qu'on était entre la formation 19e et la Révolution. Donc, Daniel Roche avait essayé, alors qu'il était à l'IHMC à ce moment-là. Il n'y avait pas moyen de rattacher. Donc, j'ai été très, très heureuse quand le CRHM a été rattaché à l'IHMC. Donc, mon travail était surtout d'essayer d'améliorer la bibliothèque. Et je garde un souvenir vraiment très ému des réunions quand il y a eu un plan pluriannuel pour les bibliothèques, obtenu par Claude Govard. Je garde un souvenir merveilleux des réunions que je faisais des différentes bibliothécaires bibliothécaires de Paris 1, y compris Maler, etc., pour préparer la numérisation des fichiers. Et là, j'ai découvert vraiment un monde qui était prêt à travailler plus qu'on ne le croyait, et plus qu'on ne le disait quelquefois parmi les profs. Et c'est pour ça que ça a bien marché, d'ailleurs. On a numérisé, il a fallu, je pense, cinq ou six ans quand même, mais on a numérisé des fichiers qui n'étaient pas faits pour aller ensemble. Et donc, c'était du très, très beau travail avec l'aide de l'université, puisque sans plan pluriformation, on ne pouvait pas payer ça. Donc, ça, c'est un excellent souvenir. Et ensuite, là, j'étais... On avait commencé le rapprochement avec l'IHMC. C'était surtout la révolution qui ne voulait pas. Nous, on était prêts à aller, évidemment, à faire une unité de recherche un peu plus conséquente. Et Alain Cabantousse était aussi très, très bien placé pour piloter ça. Et je crois que ça s'est plutôt bien passé, puisque nous y sommes toujours. et que j'ai la chance, et ce n'est pas si courant, d'être reconnu comme chercheur à l'IHMC encore. Ce n'est pas si courant parce que j'ai des tas de connaissances parmi les scientifiques où ça n'est pas possible. On interdit aux profs émérite d'être parmi eux. Moi, je continue. Alors, ton nom est aussi lié à l'intérieur du UFR d'Histoire, à la mise en place. Tu y as fait une allusion de ce master patrimoine. Est-ce que tu peux en parler un peu ? Oui, mais nous étions quelques-uns, Gérard Bossua, François Hacker, par exemple, donc principalement quand même modernistes et contemporanéistes, à penser que c'était bien de préparer à l'agrégation, mais qu'il y avait d'autres métiers accessibles aux historiens. Ça, je l'avais toujours dit aux étudiants de première année où je les avais incités à préparer, par exemple, les concours de journalistes ou les concours de la police. Et en regardant ce qui était nécessaire pour qu'ils puissent concourir, on avait adapté les exercices de première et de deuxième année, d'ailleurs. Et donc, là, c'était mon expérience plutôt de vacances, une fois de plus, où, avec mon mari, je montais un musée d'ethnographie à Hussel, donc toujours en Corrèze. Et donc, en voyant qu'il y avait du personnel qui pouvait être payé par la commune de façon à assurer l'accueil du public, à assurer la formation des salles, la collecte des objets aussi et leur catalogage, je me suis dit il y a les historiens ont intérêt à entrer là-dedans et Bossua faisait la même analyse. Uncaire, qui à ce moment-là était dans le patrimoine industriel, qui travaillait sur Nestlé, sur je ne sais plus trop quoi, était d'accord et puis ensuite Voronov s'y est mis et on a, comme Bossua était vice-président, s'est passé relativement facilement au Panthéon. En revanche, à l'UFR, ça s'est très mal passé. À l'UFR, Gilles Sauvia, qui à ce moment-là était à la tête de l'administration, n'y croyait pas du tout. Il pensait que c'était une formation qui allait conduire au chômage les étudiants. Alors, c'est vrai que la première année, ce n'était pas évident de leur trouver des stages, puis de voir ce qu'ils devenaient, mais très vite, la cellule Université-Entreprise nous a aidés à piloter. Alors, Bossua est parti de son côté prof, à Sergi. D'ailleurs, j'allais un petit peu aussi faire des cours pour l'aider. Et à ce moment-là, François Inker a pris la direction du DESS et moi qui avais un bon contact aussi avec... Donc, on a fait la connaissance d'une part des gestionnaires de la maison, des juristes du patrimoine de la maison et donc de cette cellule Université-Entreprise qui aidait à entreprendre et qui m'a dit « Mais je ne comprends pas pourquoi vous ne faites pas, vous ne cherchez pas de la taxe d'apprentissage ? » je reviens à l'UFR, j'ai dit « J'ai bien l'intention de chercher de la taxe d'apprentissage. » Alors, Gilles Sauvien m'a dit « Non, ce n'est pas faire, c'est hors de question, qu'on vous aide. » Bon, on a quand même fait avec François Inker. On a quand même fait et quand ils ont vu arriver les crédits l'année suivante, ils étaient quand même très heureux. Ça permettait de payer en particulier les professionnels qui intervenaient dans le master de façon correcte et pas un an après. Heureusement, on en connaissait une bonne partie de ces professionnels, mais certains ont fait cours gratuitement, il faut être clair. Et puis, dès la deuxième année, on avait déjà deux fois plus de candidatures que de postes. On avait décidé qu'il ne fallait pas dépasser un certain chiffre et ça a monté très très vite. On est arrivé à 400 dossiers pour 29, 30 places au bout de 2, 3 ans. Et je crois qu'on a créé très vite une association. Ils ont créé, parce que c'est les étudiants qui étaient des étudiants qui étaient à la fois historiens d'art et historiens la plupart du temps, qui venaient d'un peu partout en France et bientôt d'un peu partout dans le monde. On a eu des Africains très forts, je me souviens, Cameroun, un Japonais, architecte par ailleurs. Voilà, c'était assez fascinant. Des Néerlandais, des Allemands, bien sûr, des Italiens, bien sûr, un peu moins d'Espagnols, peut-être. Mais voilà, c'était tout à fait intéressant et puis c'était un peu fatigant parce qu'il fallait les accompagner, ces étudiants. Et en particulier, on avait tous les ans, à l'automne ou au printemps, ça dépendait des années, un voyage d'intégration qui était payé sur la taxe d'apprentissage toujours. Et en allant à Lyon, François Acker a attrapé une pneumonie. C'est vraiment le DESS qui est à l'origine de sa maladie, peut-être avec un support autre, mais enfin, il est décédé, malheureusement, quelques jours après. Et donc, j'ai repris, évidemment, la direction. D'accord. Soutenu par Michel Kaplan, toujours. Lui, il croyait. Merci. Alors, ma dernière question sera un peu une question bilan. donc, tu pars à la retraite en 2010. Quel bilan traces-tu de l'évolution finalement de ta carrière à titre personnel, d'enseignante et de chercheur ? Et puis, quelle idée te fais-tu au moment de ton départ de l'évolution qu'a connu tant d'universités parisien ? Alors, je dirais d'un mot qu'en 2010, d'abord, j'avais quelques problèmes de santé que j'ai toujours. Donc, c'était une des raisons essentielles. Ce n'est pas parisien. J'avais en place des gens qui étaient talentueux, qui étaient prêts à me remplacer à Jean-Marie-le-Gal, pour ne pas le citer. Et donc, je me suis dit, deux ans avant, en 2010, à partir de 2008, je me suis dit, c'est le moment d'y penser. Et j'avais mes années, bien sûr, donc ça a aidé aussi. À ce moment-là, pendant, je dirais qu'entre 2000 et 2010, on a très souvent invité des étrangers à venir faire des cours de licence, russes, etc. Et parmi eux, il y avait un Anglais, enfin, un Irlandais au service de l'Angleterre qui était Joe Berguin. Joe Berguin m'a dit, tu sais, l'évolution dans le monde anglo-saxon, c'est que les profs font de moins en moins de recherches, mais sont essentiellement à la recherche de financements. Et donc, je voyais bien qu'il fallait passer par là dans les financements et je ne me sentais pas le courage à ce moment-là d'aller beaucoup plus loin parce que je n'avais pas la formation. Et puis, parce que c'était au détriment du reste. Ma passion, vous l'avez bien compris, c'est quand même d'être dans les archives et de faire de l'histoire véritablement. ce n'est pas d'aller chercher des financements, même si, bien sûr, il faut le faire quand c'est nécessaire et quand ça fait avancer l'ensemble de la communauté. Alors, moi, je garde d'excellents souvenirs de Paris 1 parce que c'était d'abord une bande d'amis et ça l'est resté très longtemps jusqu'à présent. Et puis, je dirais que pendant toute cette période, la diversité était à l'honneur. C'est-à-dire qu'on ne s'occupait pas beaucoup des clivages politiques. Il y en avait, il y en avait, on discutait, on discutait gentiment, mais on écoutait, on s'écoutait beaucoup, au moins en histoire moderne, je ne sais pas comment c'est ailleurs, il n'y avait pas de querelle chez nous. Je sais qu'il y en avait dans d'autres sections. Chez nous, on avait une querelle structurelle qui était celle de la Révolution. Donc, en face de la Révolution, il fallait bien qu'on existe, nous les modernistes. Donc, ça avait sans doute soudé l'équipe. Donc, c'est pour ça que, grand souvenir, souvenir, on travaillait dans des conditions matérielles difficiles, ça c'est clair, tous ceux qui passaient de l'extérieur nous le disaient, mais en même temps, le fait de se rencontrer dans les couloirs, d'être sans arrêt dans l'escalier, ça créait du lien puisqu'on pouvait discuter. Et donc, finalement, peut-être que les conditions matérielles n'étaient pas si graves que ça. À certains moments, si, c'était un peu fatigant. Mais, voilà, je dirais ça comme ça. Je crois malheureusement que les conditions matérielles n'ont pas beaucoup changé. si j'en juge par ce qu'on me raconte même du campus Condorcet. Et donc, ça, ça, c'est un souvenir. Alors, si j'avais un conseil de vieille à donner, c'est que il faut continuer à veiller à ce que les équipes soient très hétérogènes. parce qu'il y a des gens très différents. Différents, éventuellement, de caractère, mais capables quand même de travailler en équipe parce que c'est important, mais différents dans leurs recherches parce qu'on se, comment dire, on s'apprend mutuellement pour les recherches. Moi, si je n'avais pas eu Marc Vena, peut-être que j'aurais à côté de moi. Il ne m'a rien dit quand j'ai choisi mon sujet. Mais, et Dominique Julia m'ont dit, mais c'est un bon sujet, vas-y. Bon, parce qu'ils étaient là, tout simplement. Donc, ce côté transmission de quelque chose d'inattendu, de quelque chose auquel on n'a pas pensé ou qui est contraire à des conventions, ça, c'est une richesse, à mon avis, de Paris 1. Et il faut continuer. Il faut continuer là-dessus. et continuer à aussi à penser au temps où j'étais prof, je crois que nous étions quasiment à parité hommes-femmes en histoire moderne, pas loin en tout cas, parce qu'on veillait, hommes et femmes, nous avons veillé à ce que il y ait cette égalité, tout simplement. je dirais que ce n'est pas une philosophie, mais que ça aide quand même. Ça aide. Et je dirais que si Paris 1 continue comme ça, si j'en juge par la préparation du jubilé, je me dis que rien n'est perdu et que tout est possible. Merci. Sous-titrage ST' 501